Le bazar, ouais, donc, ouais, donc j'ai lancé le live YouTube, alors je rappelle, bonjour à tout le monde, nous avons pour le moment Alice, qui est notre championne internationale pour gagner 6 millions de masques offerts par la Défense Nationale, Alice es-tu là ? Alors, pour gagner ce truc, nous avons ici réuni près de centaines d'étudiants polytechniciens de l'université catholique de Louvain-la-Neuve, c'est la top du top, la meilleure université de l'Europe, de la Belgique, du monde, enfin, le top du top, et on a une petite épreuve à trouver, hein, ouais, alors, y'a Bastien qui fait tout de suite des commentaires avec des... Mais oui, évidemment, y'a des 1,5, mais ça, c'était pour la beauté du graphique, je l'ai retiré, ok, donc, je vais faire le truc, alors, normalement, j'ai une commande qui m'enlève le menu, là, ouais, là, voilà, ok, donc, tu vois, j'ai l'application, vous voyez l'application ? Donc, le principe de base, c'est sur l'application, j'illustre l'assemblage des éléments. Alice, es-tu prêt ? Alice ? On a perdu Alice. T'es là, Alice ? Non, 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 y'a des problèmes de Wi-Fi, mais ça va, normalement, j'ai... Ouais, vous m'entendez, là ? Non, on n'a pas eu la dernière phrase, mais j'ai entendu votre question, enfin, vous m'entendez ? Ok, donc, tu m'entends, oui, donc, bon, pourtant, j'ai tué la moitié des voisins, j'essaye qu'on ait le Wi-Fi, j'ai même réduit la configuration logicielle pour que ça marche, mais évidemment, le problème, c'est que quand, bon, normalement, il me dit que ça marche bien. Donc, ma petite Alice, tu es là ? Oui, oui, je suis là. Bon, alors, il faut repérer quand il va se passer un truc bizarre, attention, je commence l'application, pilou, pilou, j'assors, donc, le premier élément, je regarde le tableau d'appartenance, Tu vois bien que les numéros du tableau d'appartenance du premier, c'est le 3, le 4 et le 1, j'assemble les termes diagonaux, ça a l'air bien, j'assemble les termes extra-diagonaux, tu vois, les 2 et les 1 se disent bonjour, je mets dans la matrice, pilou, 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 et ça marche. Je passe à l'élément numéro 2, attention, reste attentif, si tu m'arrêtes et que je ne fais pas d'erreur, c'est pas bon, hein ? Donc, tu vois que les numéros globaux de l'élément numéro 2, c'est le 6, le 4 et le 3, tu vois bien que celui qui est la petite pointe, c'est le 3 dans lequel j'ai mis le 2, la matrice locale n'est pas un truc à tuer, it's correct, tout plait, j'assemble les éléments diagonaux, j'assemble les éléments extra-diagonaux, je mets tout, j'accumule dans la matrice, pilou, 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 et j'ai la matrice qui, pour le moment, elle est toujours au cœur, je passe à l'élément numéro 3. Non, mais à l'étape d'avant, on a perdu un élément de la diagonale. Non, 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 parce que j'ai fait 2 plus 1 est égal à 3. Non, non, à l'étape d'avant, déjà, on n'avait plus que 2 éléments sur la diagonale. Non, 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 à ce stade-là, je suis encore bon. À ce stade-là, je suis encore bon. Il y a quelque chose qui a disparu après les nuages. Non, 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 regardez. Après les nuages, il n'y a rien qui a disparu, mais il y a de l'idée. Regarde bien. Merci, oui. L'élément 1-1 a disparu à la première étape. L'élément 1-1 a disparu après la première étape. L'élément 3-3 a disparu, mais aussi. Oui, regarde, on va faire le 3. Tu vas voir que ça va déconner. Oui. Donc, en fait, ta raison, quand je fais les petits nuages, il y a des bugs. Et voilà, je vais assembler celui-là. Et puis, je vais mettre celui-ci. Et puis, je vais assembler. Et là, il y a par exemple un élément-1 qui est apparu sur la diagonale. Et il ne faut pas d'élément-1 sur la diagonale. Donc, en effet, c'est bien, vous avez trouvé le truc. Bon, alors, comme pour vous montrer quand même qu'on a le machin qui fonctionne. Vous avez vu le truc. Pilou, pilou. On va faire tourner le programme pas bugué. Pilou, pilou. Le truc qui marche correctement. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Yopi, lou. Là, je vais faire marcher le bon. Voilà. Celui-là, il est normalement bug-free. Vous voyez, le premier, c'est quand on fait ses petites animations. Il y a toujours des petites astuces. Donc, celui-là, voilà. Alors, regarde, là, j'assemble ma petite Alice. Pilou, pilou. Le 1. Vous voyez bien ? Je mets la diagonale. Je mets les extra-diagonaux. J'assemble tout. Je prends le 2. Je regarde les éléments d'assemblage. Je mets les diagonaux. J'assemble. Et comme Alice a bien remarqué, maintenant, j'ai bien un 1 en aimant 1, 1, 1. Et puis, je prends le troisième. Je regarde le troisième. Pilou, pilou. J'assemble le truc. Les extra-diagonaux. Et on a, étape par étape, le quatrième. Pilou, pilou. Vous voyez le bazar. On assemble le truc ici. On met les petits nuages. Pilou, pilou, pilou. On prend le cinquième. Dans le cinquième, j'assemble le bazar. Pilou, pilou. Voilà. J'assemble tout le truc, comme ça. Pilou, 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 pilou. Et zo, pilou. Et puis, le sixième. Et vous avez bien l'équation finale que je dois obtenir. C'est-à-dire, pilou. Si tu regardes bien, 8, moins 2, moins 2, moins 2 sur la ligne 4. OK ? Donc, c'est très bien. Nous avons donc bien obtenu le truc. Ouais, je dois arrêter ce truc-là, sinon ça va se planter. OK. Alors, ma petite Alice. OK ? On va donc passer pour, tu as gagné, allez, on va dire 522, 256 fois 2, 252 Masks Avrox. Et nous allons donc jouer pour 1024. Ouais, 1024 Masks Avrox. OK. Alors, on va te poser une petite question sur la matière actuelle. Bon, on va passer à l'e-pad. Pilou, pilou, ici. Et il paraît qu'ici, il y a une erreur. Alors, on va voir si tu vas trouver l'erreur. Pilou, elle l'est. Où est-ce que j'avais fait ça ? Loupi, 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 loupi. C'était dans la vidéo simple. Je ne l'ai pas encore regardé. Enfin, je n'ai pas eu le temps. Ah ! Ici, il paraît qu'il y a une erreur. OK. Où est-ce qu'il y a une erreur ? Ben, du coup, je vais regarder ce qu'il a écrit. Ouais, 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 ouais. Donc, tu vois, je veux faire une élimination gaussienne. Et pour faire l'élimination gaussienne, je veux éliminer les deux petits points noirs que j'ai coloriés en orange. Ouais, ouais. Si tu regardes le chat, ils sont déjà en train de t'aider à mort. Vous avez écrit que N3 est égal à N3. Ah, ouais, 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 ouais. Voilà. Il faut écrire que j'ai L3, là. C'est bien vu. OK. Bon, alors, on va te poser une petite question sur le début du cours. Parce que tu as raison. Le problème, c'est que les vidéos sont toujours trop longues. Et alors, on n'a pas le temps de tout voir avant. C'est pour ça que vous avez le droit de poser des questions. Bon, ici, regardez, j'ai pris le début. Donc, j'ai résolu, comme vous le faites pour le moment, pour le devoir. Mais avec un maillage un peu plus fin. Et j'ai dessiné le pattern de ma matrice. Donc, tu vois, ça, c'est avant l'assemblage. Donc, chaque fois qu'il y a un petit point rouge, ça veut dire qu'il y a un élément non nul. D'accord ? Oui, oui. Puis, je mets les conditions frontières. Et je mets les conditions frontières. Et il y a plein de zéros qui sont apparus sur les premiers nœuds. Parce que les nœuds, c'est les nœuds où il y a les conditions frontières. C'est logique. Ça va ? Et puis, je fais l'élimination gaussienne pour trianguler. Et ma matrice n'est pas triangulaire. J'ai fait une erreur ? Non. En tout cas, dans le podcast, vous avez dit que vous n'aviez pas fait d'erreur. Parce qu'il y avait uniquement la partie triangulaire qui nous intéressait. Et surtout que c'était symétrique, non ? Alors, c'est symétrique. Mais fondamentalement, je n'utiliserai que la partie supérieure. Donc, pour faire la résolution du système triangulaire. Donc, ce qui est en dessous, ce n'est pas faux. Mais je n'en ai pas besoin. En fait, on peut en tirer profit quand on fait ce qu'on appelle une factorisation LU. Parce que d'une certaine manière, là-dedans, j'ai une partie de l'information. C'est bien. Ok. Est-ce que tu as des questions sur le cours, ma petite Alice ? Non. Jusqu'à là où je suis allée, je n'avais pas de questions. Et tu es allée jusqu'où ? On va plus savoir. Je suis à la minute. Je suis à 2 minutes 39 de l'épisode 30. Ah, l'histoire avec les trains, là. Oui, mais c'est compliqué. On est en train de préparer un épisode premium pour les trains. Parce que c'est compliqué. Ok. Oui, après, vous avez encore les gradients conjugués, etc. Ça, c'est compliqué. Ok. Alors ? Bon. Je ferai les questions la semaine prochaine, alors. Oui, oui. Mais alors, j'ai quand même une petite question pour toi. Regarde. Même que tu n'as pas encore vu l'épisode, tu vas certainement pouvoir répondre à ça. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce que j'ai écrit, là. Attends. C'était... Tu vois, il y a plein de trucs que tu as ratés. Il y a beaucoup d'histoires qu'on a ratées. Voilà. Il y a quelqu'un qui me dit... Oui, là, vous écrivez un truc bizarre. Donc, je résous une méthode, un système... Regarde, on va le faire en temps réel. Je résous le système suivant. AX est égal à B. Et j'écris une méthode itérative, telle qu'elle est définie, là. XK plus 1 est égal à XK moins alpha A de XK moins B. OK ? C'est une méthode itérative. Alors, tu vois, tu as un candidat solution. Tu le mets dans le système. Ça donne mieux à ce qu'on appelle, pelou-pelou, un résidu. RK. Et en fonction de la valeur du résidu, tu la multiplies par une certaine constante alpha. Et tu corriges pour obtenir une nouvelle itération. Pas très compliqué. Ça s'appelle la méthode de la plus grande porte. Et alors, il y a une étudiante qui m'a dit... Je ne comprends pas du tout votre algèbre. Comment vous passez de la ligne qui est là à la ligne qui est là ? Pour le coup, je ne vois pas trop non plus. Ah oui, 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 tu peux demander. Ben si, regarde. J'ai écrit. Donc, tu vois, j'ai écrit la première ligne. Ça, c'est l'itération. C'est la méthode. Oui. Comme ça. Et puis, comment est-ce que je passe de la première ligne à la deuxième ligne ? Attention, tu te concentres pour 1012... Vous enlevez moins x. Ah oui, je mets moins x de deux côtés. Et puis, pour passer... C'est égal à 0. Donc, ça, c'est égal à 0. Et donc, on est bien d'accord. Et donc, ça me permet de mettre le lien entre l'erreur à l'itération k plus 1 et l'erreur à l'itération k. Et donc, j'ai le terme rouge qui est le terme de propagation de l'erreur. Pilou, 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 pilou. Tu vois, ça ? Eh ouais, c'est piece of cake, ça. Bon, alors... Où est-ce que tu es, ma petite Alice, qu'on regarde un petit peu ? T'es à Louvain-la-Neuf ? Oui, oui. Je suis dans mon quartier. Oh, t'es dans quel quartier de Louvain-la-Neuf ? Je suis dans le centre. Dans le centre ? Avec vue sur le lac, là, où il y a des événements non autorisés, des rassemblements, absolument. C'est des machins par des étudiants qui vont. Oh là 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 là. Au lieu d'écouter le cours d'éléments finis, ils vont se promener sur le lac, etc. Oui, ça c'est pas... Mais il fait beau, hein ? T'as raison. Non, moi je l'ai vu sur le Martin V. Ah, sur le Martin V. Oui, ça c'est moins fantasmogorique. Oui, oui. Lucie Martin V. Mais c'est bien ça, Lucie Martin V. Bon. Ok. Est-ce que t'as réussi à faire le devoir ? Lequel ? Bah celui qu'il faut faire pour lundi. Je préfère faire celui de poisson, mais je ne sais pas encore plus. Ah, c'est compliqué, hein ? Oui, c'est vrai. Oui, oui, mais tu vas voir, c'est pas très difficile. Il faut demander au tuteur et tout ça. Mais le suivant, il est pire. Le suivant, il est vraiment vicieux. Ah. Oui, oui, parce que le suivant, c'est compliqué, compliqué. Ça va être difficile. Et celui après, il est encore pire que celui actuel. Oui, c'est embêtant, ça. Déficier, déficier. On abandonnera peut-être bientôt, hein ? Ah non, 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 il ne faut pas abandonner, hein ? Parce que sinon, tu refais la cour l'année prochaine et ça ne va pas du tout, ça. Non, 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 il ne faut pas abandonner, hein ? Non, 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 il ne faut pas abandonner, hein ? Non, 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 il ne faut pas abandonner, hein ? Il va peut-être accrocher, tu vas voir, avec tes tuteurs et tout ça, ça va aller. Bon, 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 c'est bien, ça. Ok, allez, on peut se renseigner. Quels sont tes mineurs, tes filiers ? Non, on dit les filiers. Je suis en Fiki GC. C'est marrant comme choix. Génie civil avec les matériaux. Ah ben, c'est très bien. Ça, c'est bien, ça, c'est très, très bien. Bon, ok, on va voir s'il y a des petites questions sur le chat, mais je vois qu'il n'y a pas de masse de petites questions sur le chat. Bon, alors, pour Théo, on va voir si Théo est là. Oui, je vois que Théo est là. Bonjour, Théo. Bonjour, monsieur. Allez, mets-toi un peu sur la caméra qu'on te voit, là. Le délégué, étudiant, la vedette de tout le monde, là. Oh là 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 ! Oh là là ! Avec la casquette et tout, ça, c'est le top du top, là. Ouais, alors là, directement, j'ai Théo, ça, c'est bien. Je me sens tout de suite. Bon, alors, Théo, j'ai fait, j'ai essayé de faire des améliorations sur l'enregistrement. Et donc, si vous regardez bien sur le podcast premium, là, celui avec l'animation que j'ai fait ce matin, j'ai changé un peu les techniques d'enregistrement, donc le son est plus élevé. Donc, peut-être que vous serez content. Non, pas sur ceux du cours, hein. Juste sur celui que j'ai mis sur le cours passé. Donc, celui-là, on va le mettre ici, voilà. Si je mets celui-ci, hein. Alors, on va voir si j'arrive à avoir celui-là. Si je mets celui-ci et que je cache celui-là. Ouais. Ouais, attends, il faut que je trouve le safari. Ouais, ouais. Non, c'est pas celui-là que je voudrais avoir annulé. Ouais, ça, ça veut dire que je capte, mais c'est pas celui-là que je voudrais avoir. Il faudrait que j'ai un autre safari. Voilà. Excusez-moi, monsieur. Ouais. Si jamais, Julien Gelder, ça pose une question sur le chat. Ah, ouais, ouais, on va passer à la question sur Julien. Mais attends, je vais essayer de peu améliorer mon truc, là. Voilà. Je vais prendre... C'était juste pour un peu. Ouais, 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 mais c'est bien. Donc, on va prendre celui-là, voilà. Donc là, vous voyez le truc. Ouais, ouais, ouais. Je vous rappelle que vous pouvez poser... Levez votre petite... Donc, quand vous allez sur celui-ci, j'ai mis une nouvelle vidéo. Voilà. Ouais. Donc, celle-là. Si vous regardez celle-là, j'ai changé la prise du son. Et donc, vous voudriez... Il faudrait me dire si c'est mieux ou pas. Euh, oui, ça me sent vraiment bien mieux. Ouais, parce qu'en fait, j'ai un peu changé la technologie. Donc, globalement, j'ai fait un effort, quoi. Ok. Alors, c'est pas si évident que ça. Parce qu'il faut essayer d'éviter que vous entendiez le bruit du son, etc. Donc, j'ai fait ça ce matin. Parce que hier, j'ai encore fait un autre système. Mais sur l'autre système, c'est encore un peu faible le son. Donc, on va essayer d'améliorer la technologie du son. Mais je dois quand même vous avouer que je ne suis pas très doué pour ce genre de technologie, quoi. Donc, c'est quand même pas ma tasse de thé. Donc, je vais essayer d'améliorer le son. Mais ceux des précédents sont encore un peu bizarroïdes, quoi. Ça va. Alors, il paraît que le petit Julien... Bon, alors, Théo, est-ce que ça va ? Est-ce que tu arrives à faire les devoirs ? Oui, ça va. Bon, c'est quand même pas trop compliqué. Vous arrivez à survivre, hein. Donc, normalement, pour répondre quand même à mes petits étudiants bien-aimés, la majorité du coup, il y a quand même des notes de cours. Si vous regardez dans les notes provisoires, la majorité des choses que j'ai racontées, il y a moyen de trouver des trucs écrits. Donc, même si vous avez de la peine à écouter tout ce que je raconte, vous devriez vous en trouver. Alors, il paraît que Julien avait une petite question. Allez, Julien, la parole est à toi. On t'écoute. Ah, ça, c'est une très bonne question, Julien. Alors, tu as tout à fait remarqué que dans la méthode de la plus grande pente, j'ai dit, donc j'ai... Comme je minimise une fonctionnelle, et que AX-B, c'est le gradient de la fonctionnelle, si tu te souviens, j'ai une fonctionnelle que je minimise. Et pour la minimiser, je dis que le gradient vaut 0. Donc, AX-B, pour un point quelconque, c'est... le gradient. Et l'interprétation géométrique du gradient, c'est que c'est la pente. Donc, fondamentalement, si je suis en deux dimensions, J, c'est un truc comme ça. Et donc, la solution, elle est là. Et donc, quand je suis en un XK quelconque ici, eh bien, que je calcule le résidu, ça me donne la plus grande pente. Et donc, tu es dans une cuvette, et quand je calcule le résidu, ça me donne la direction dans laquelle je dois descendre. OK ? Alors, maintenant, si on fait une carte, comme ça, vous voyez, avec des trucs, je suis à un point là, j'ai la direction dans laquelle je dois descendre. Donc, ça, c'est XK. Mais, évidemment, il faut aussi possible s'arrêter quand tu arrives vers le bas, quoi. Alors, attention, le dessin n'est pas tout à fait cohérent. Le gradient me dit que je vais comme ça, par exemple. Ça, c'est la plus grande pente. OK ? Donc, ça, c'est XK. Et cette direction-là, ça, A, XK moins B. OK ? Alors, l'idée, c'est que tu descends et tu t'arrêtes quand tu te trouves, quand tu commences à remonter. C'est logique. Donc, vous imaginez, vous êtes dans une cuvette, tu regardes, alors, il fait noir, donc tu ne vois pas le trou, il fait noir, tu descends dans la pente, et puis tu suis cette direction-là. et à un moment donné, tu dis, je dois arrêter. Et donc, c'est le deuxième calcul. Je calcule le pas optimal à chaque itération. On est d'accord, Julien. Alors, Julien dit, oui, mais vous trichez, parce qu'après, vous dites que vous faites un alpha constant. ben, oui, tu as raison, Julien. L'épreuve, c'est des malhonnêtes. Alors, pourquoi je fais un alpha constant ? C'est parce que c'est plus facile pour faire l'analyse mathématique. Mais, tu as raison. Si je voulais vraiment analyser la plus grande pente, je devrais dire que le alpha n'est pas constant et tenir compte que le alpha varie. Et donc, ici, j'ai, d'une certaine manière, une simplification. Bon, l'intérêt, c'est que je dis, ben, je prends un alpha, qui est plus ou moins la moyenne de tous les alphas. Ou, éventuellement, je prends un alpha qui est cette constante-là. Mais, donc, ce n'est pas tout à fait l'ordre de convergence de la méthode que j'ai décrite juste avant. Donc, tu as totalement raison, Julien. Là, je vous fais une arnaque. Et c'est bien, parce que quand je raconte votre podcast, vous devez remarquer que de temps en temps, je vous refile une petite saloperie, là. Alors, Julien, il y a quand même l'air d'être un étudiant. Futé, on va dire. Est-ce que tu as compris le transparent suivant? Absolument pas. Absolument pas. Alors, regarde bien. Alors, c'est un peu rapide. Et comme vous l'avez dit, j'ai refilé la main à mon copain, le JF. Donc, vous avez bien regardé que ce podcast-là, c'est une introduction rapide. Et donc, vous allez avoir un cours dessus. Alors, vous voyez que j'ai défini la norme de U et la norme de A. Jean-François va revenir là-dessus. Donc, vous voyez, la norme de U, c'est un vecteur, c'est une norme euclidienne classique. La norme d'une matrice, c'est un peu compliqué. Tu vois, tu fais la norme du vecteur que tu obtiens en faisant A fois la matrice, que tu divises par la norme du vecteur et tu prends la valeur maximale de ça. Bon, alors, pour donner une petite idée, parce que ça ne donne pas grand-chose, on va prendre un exemple simple. Tu supposes que comme matrice, tu as ça. Ok? Et bien, tu vois tout de suite que si, par exemple, tu prends comme vecteur 0,1, tu vas obtenir ici 0,2. Ok? Et l'idée de base, c'est que tu prends pour la matrice de A le rapport entre la norme de ça et la norme de ça. Ok? Alors, tu vois tout de suite que si tu prends, par exemple, comme élément ici, comme U, 1,0, tu vas avoir au-dessus 1,0,0,2, 1,0. Ça va te donner 1,0. Et donc, tu vois que pour cette matrice-là, la norme de A, c'est 2. Tu vois ça? Julien? Peleau, peleau! Je suis en train de réfléchir. Donc, tu vois, j'ai pris une matrice qui est une matrice diagonale. Et pour calculer la norme de la matrice, ce que je dis, c'est que je prends un élément quelconque, un vecteur quelconque, et je prends le maximum sur le vecteur. Et donc, tu vois, si je prends le vecteur 0,1, ce que je vais obtenir comme vecteur résultant, c'est 2, parce que si tu vois bien, la matrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente au maximum la deuxième composante du vecteur et elle garde la première composante à changer. Bon, évidemment, j'ai pris une matrice facile. Donc, tu vois tout de suite que pour que le nouveau vecteur soit le plus grand possible par rapport au vecteur original, le bon plan, c'est de prendre un vecteur où je n'ai que une composante 2. Donc, ça, d'une certaine manière, c'est le maximum pour mon truc. OK? Et donc, je peux dire que la norme de A, c'est 2. You follow me? Ça va? Oui, je pense. Bon, alors, l'étape suivante, c'est que tu as une matrice quelconque. Et on a déjà fait ça en métonnume. J'ai une matrice quelconque. Qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux faire un changement de variable dans les inconnus pour que la matrice devienne diagonale. On a fait ça quand on a considéré la stabilité des systèmes d'équation, etc. Donc, tu écris ta matrice A sous forme diagonale. Donc, tu la diagonalises. Et donc, tu changes les inconnus du système et tu écris sous forme diagonale. Mais donc, ça veut dire que si tu l'écris sous forme diagonale, tu vois bien que fondamentalement, tu dois aller regarder le plus grand lambda. Et donc, c'est ce que j'ai dit là. Pour que 1-alpha soit inférieur, pour que l'erreur diminue, il faut que l'alpha soit plus petit que 2 sur la plus grande valeur. c'est ça l'idée. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à trouver une constante, une contrainte sur mon alpha. Puisque j'essaie que ça grandit dans certains trucs. Et donc, si le alpha est trop grand dessus, et à partir de ce truc-là, j'arrive ensuite à écrire le lien entre la norme de l'opérateur qui change les matrices et le nombre de conditions. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est un peu rapide. Et donc, le but, à l'époque où je donnais le cours il y a deux ans, c'était, on ne faisait pas d'algèbre linéaire. Et donc, c'était juste vous dire, voilà ce qui existe, vous pouvez chercher un peu par vous-même si vous êtes ma tape ou autre. Et, le deuxième résultat que je disais, c'est que fondamentalement, le nombre de conditions d'une matrice par élément fini, plus il y a d'éléments, plus il devient grand. Et donc, plus il faudra un grand nombre de pas pour que la méthode converge. Ça va ? Alors, vous allez faire un tout petit exercice dans deux semaines pour un peu comprendre ça, le nombre de conditions d'une matrice, pour un peu comprendre aussi comment on calcule ces petites normes. Vous allez faire ça étape par étape et je reconnais avec vous. Ceci, c'est pour que vous vous posiez des questions. Et après, vous allez avoir deux heures de cours pour savoir exactement comment ça marche. Ça va ? Alors, j'ai un mot sur deux persos. Julien n'entend pas très bien. Oui, mais c'est bien ça, le truc, elle n'est pas toujours top top. Alors, il y a ce qui me propose une reconversion. Ça, c'est toujours intéressant. On va évidemment penser à faire une reconversion possible ou imaginable. Alors, on va quand même voir s'il y a des petites questions dans le public. Donc, je rappelle que vous avez le droit de me lever vos petites mains si vous avez des questions parce que le but du cours de restructuration, c'est que vous puissiez poser des questions sur ce que vous n'avez pas compris. OK ? Donc, je rappelle bien que le dernier podcast, il est relative à une petite main qui a ouvert une petite question. Ça, c'est bien ça. Bon, où est-ce que je... Ah, elle est déjà partie la petite main ? Oui. Oui ? C'était sur le forum, il y avait une question de quelqu'un à propos du fichier Naka1. Un texte-tri pour le devoir et la réponse m'intéressait aussi. Ah ! Oui, le fichier Naka.1. Ah, oui, Oui, et alors ? Edwin, qu'est-ce que tu penses de ce problème du Naka ? Alors, évidemment, je me suis dit oui, c'est une question parce qu'en effet, c'est vrai, il y a un fichier Naka. Regarde, on va mettre ça. Tu vas voir quand même que je suis quand même... J'avais anticipé la question. C'est comme les hommes politiques, quand il y a une question, on l'anticipe. Donc, regarde bien, on va enlever le Safari, on va mettre normalement, j'ai une fenêtre, celle-là. Voilà. On va mettre celle-là, mais je n'ai pas la bonne. On va essayer celle-ci. Ouais, voilà. J'ai celle-là. Oui, alors, où est-ce qu'elle est celle-là ? Le premier, c'est qu'il y a trop de fenêtres. Donc, il y en a une, ça doit être celle-ci. Elle est où ? Ah, elle est là. Ouais, mais ce n'est pas celle-là que je voulais. Mais ça fait qu'il y a, on va la chercher. P, W, D, voilà. On va faire ça. On va aller là. Youpi-dou. Alors, je me suis dit, oui, il y a peut-être un problème. Control-V, voilà. Et, et j'ai exécuté avec Naka1. Et quand j'ai exécuté avec Naka1, il me dit un truc bizarre comme ça. Bon, alors, je me suis dit, oui, mais est-ce que c'est lié à la Naka3 ? Alors, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Bon, parce qu'il faut quand même savoir que ces fichiers, bon, on les récupère avec les assistants, etc. Je me suis dit, tiens, il est quand même bizarre ce fichier. Alors, j'ai regardé et je me suis dit, mais tout compte fait, il y a un Naka2. Et alors, je me suis dit, tiens, je vais tester le Naka2. Donc, je prends, je change Naka1 par Naka2. Donc, je suis ici, je fais mais, voilà, j'exécute mon Naka2. Péloupilou. Quand j'exécute le Naka2, ça, ça marche parfaitement. J'ai un Naka2, c'est le top du top. Je peux vous montrer le truc qui doit être ici. Ouais. Ouais, celui-là. Je peux, celui-ci, Jibilou Bilou, il faut trouver la bonne fenêtre. Ouais, là, voilà. OK. Non, je voulais celle-là. Voilà. Ouais. Ouais. Ah ouais, mon fou, je... Ouais. Ouais, il est un peu taquet, là. Ouais. Ah, voilà, là, ouais. Voilà. Alors là, normalement, tu as celle-là. Mais elle doit venir devant, hein. Ouh là. ça, je ne veux pas que... là, celui-là, là. Elle doit venir de vous. Non, celle-là. Voilà. Et donc là, tu vois, Edwin, ça marche, hein. Alors, la question... Oui. Donc, ça marche. Et alors, pourquoi l'autre ne marche pas ? Tu t'es posé la question ? En fait, c'est qu'il y a des éléments diagonaux qui sont... Des éléments de la diagonale qui sont nuls. Il y a des éléments de la diagonale. Tu t'es dit, mais qu'est-ce qui est différent entre NAKA1 et NAKA2 ? Alors, regarde bien. Bon, évidemment, là, je devrais remettre la fenêtre que je voulais. Regarde bien ma fenêtre de commande, là. OK ? Là. Tu vois, sur la fenêtre, tu vois bien que quand je fais NAKA2, il me dit qu'il y a 87 éléments, qu'il y a 3... c'est des triangles et qu'il y a 254 nômes. Et dans NAKA2, il n'y a que 58 nômes. Donc, ils ressemblent vachement les NAKA1 et les NAKA2. Alors, regarde bien. Il y a une petite commande magique que tu peux faire. C'est celle-là. Fais Diff hop-hop-hop data de NAKA1 .txt et hop-hop-hop data de NAKA2 .txt Et tu vas voir que ils ont exactement les mêmes nœuds. Exactement. Les nœuds sont les mêmes. Tout est les mêmes. Mais les éléments, en fait, ce qui est différent sur NAKA1, c'est que NAKA1, il a des tas de nœuds parasites qui ne servent à rien et puis il numérote à partir des nœuds 250. Et en fait, comme mon code d'élément fini, il veut fonctionner sur base, il attribue à chaque nœud un degré de liberté. Si tu as des nœuds qui ne servent à rien, qui ne sont dans aucun tableau d'appartenance, on n'assemble rien et ça fait zéro. Et donc, vous devez aller voir les deux fichiers et vous allez voir que NAKA2, dans le tableau d'appartenance de NAKA2, tu vois ici, pêlou, pêlou, tu n'as en fait des degrés de liberté. Regardez bien, ça c'est le tableau d'appartenance de NAKA2, tu vois, il y a des petits chiffres et dans NAKA1, tu as le même nombre de trucs, mais tu vois, il y a plein de numéros qui n'apparaissent pas. Tous les numéros entre 1 et plus ou moins 100, mais ils n'apparaissent jamais dans le tableau d'appartenance. Et donc, il y a 99 nœuds parasites. Alors ça, c'est les petites blagues avec GMSH. GMSH, de temps en temps, quand il génère des maillages, il a généré des nœuds qu'il n'utilise plus et puis il dit « je vous les laisse comme un ». Et donc, en fait, quand tu reçois le maillage, tu dois repérer les numéros qui sont dedans. Alors, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais reçu Naka 1. À partir de Naka 1, il y a 3 ans, j'avais fait Naka 2, mais j'ai oublié d'enlever Naka 1. Donc, Naka 2, c'est le bon. Donc, si ça ne marche pas avec Naka 1, il ne faut pas passer des nuits entières pour essayer de le faire marcher. Ça ne marchera jamais. Après, vous pouvez regarder comment il y a moyen de transformer Naka 1 en Naka 2 si ça vous amuse. Mais donc, ça va. Est-ce que ça répond à ta petite question, mon copain ? Pirlou, pirlou. Moi, c'est parfait, merci. Ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée ? Pirlou, pirlou. Oui, parce que le but, quand même, c'est qu'on ne va pas redonner le cours parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Vous avez les podcasts, c'est juste répondre à vos questions. Donc, s'il y a des étudiants qui ont des questions, des soucis, des réclamations, est-ce que les tuteurs sont bien avec vous ? Oui, les tuteurs sont vraiment très bons. Ah, Julien, oui, mais ça, c'est l'autre délégué. Comment vas-tu, Julien ? Moi, ça va. Oh, ça va un petit, moi, ça va. Oh, si, ça va. Oh là là, il a mis un fond d'écran. Ça, c'est pas mal du tout. Un fond d'écran devant le Saint-Barbre, donc tu as l'impression d'être à l'extérieur. Ça, ça fait classe, pro d'enfant. Je suis juste devant le Saint-Barbre. T'es vraiment devant le Saint-Barbre ? Non, ouais, ouais, mais c'est pas mal, il y a quand même un certain effet. Ouais, le Saint-Barbre, non, parce qu'il ne fait pas aussi beau aujourd'hui que sur ta photo. Il y a des petits nuages, ça ne marche pas. alors, est-ce que vous arrivez à survivre en Bac 3, là ? Est-ce que les cours sont durs ou pas ? Oh, il y a... Ouais, ça va. Il y a certains cours qui sont un peu plus durs que d'autres, mais... ça dépend des filières si je suis... Ah, ça dépend des filières, évidemment. Ça, ça dépend des filières, évidemment. Non, mais normalement... Donc, je vous ai mis quand même sur le Teams, le programme qui vous attend. Donc, vous allez voir que la semaine prochaine, vous allez avoir un truc un peu plus de matap. Certains d'entre vous qui vont être un peu inquiets en se disant « Oui, mais alors, les matap, ils ont déjà eu l'analyse numérique avec M. Remak, donc ils sont favorisés. Et que c'est injuste. Bon, évidemment, il y a des choses, et ça, je suis bien conscient que, par exemple, les étudiants, je ne sais pas, en électricité ou les étudiants en géobio sont parfois un peu pénalisés. Mais on tient compte de ça. Donc, vous n'en faites pas. On sait très bien qu'en fonction de vos backgrounds respectifs, il y a des choses sur lesquelles vous serez plus à l'aise l'un que l'autre. Mais c'est pour ça justement qu'on va faire un petit cours sur les gradients conjugués pour que vous ayez tous une petite idée à quoi ça marche, comment ça fonctionne. Parce qu'on aura besoin de cette méthode-là pour pouvoir résoudre notre problème du moteur électrique. Et puis après, il y aura un petit cours sur les éléments finis pour des problèmes non elliptiques, donc pas le problème de poisson. et puis vous allez voir que j'ai aussi fait un petit cours sur la partie théorie de l'approximation où on va démontrer que les éléments finis c'est la meilleure méthode possible pour résoudre l'équation de poisson. Et puis vous aurez l'introduction au projet. Donc l'idée de base, pour bien avoir une idée de ce qui vous attend, c'est que vous allez avoir le projet, donc ça c'est ce que M. Romag va vous présenter la semaine prochaine, le projet, vous l'aurez avant les vacances de Pâques. Donc on va vous donner l'énoncé avant les vacances de Pâques et l'idée c'est que pendant les deux semaines de Pâques mais surtout les quatre semaines qui suivent, vous puissiez le faire avant le blocus. Et pendant cette partie-là, le cours se fera davantage sous forme de projet, c'est-à-dire que normalement on ne verra plus de nouvelles matières ou de manière relativement ponctuelle. Alors je voudrais insister que ça c'est la manière dont vous vous faites vous former pour pouvoir faire le projet. Alors les devoirs, éventuellement, parfois de temps en temps il y a moyen de les trouver sur les drives et tout ça donc ce n'est pas trop compliqué. Mais le projet, vous devez le faire tout seul et celui-là, il n'est pas disponible sur le drive. Donc vous devez quand même vous rendre compte que le but, ce n'est pas juste d'avoir 10 autres voies mais c'est vraiment d'arriver à le faire par vous-même. Ça va ? Est-ce que vous avez d'autres questions sur le cours ? Julien a une petite question. Je t'écoute Julien. À la slide 45, il est noté en dessous qu'on ne calcule pas le produit de A par des K mais qu'on assemble le facteur SK. Je n'ai pas bien compris de quoi il s'agissait. Alors, où est-ce que j'ai mis ça ? Là-dedans. C'est la petite main. Oui. Là-dedans. Oui, c'est celui-là. On assemble le vecteur SK, DK. Oui. Alors l'idée, c'est si vous voyez, ça c'est la formule magique. C'est ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est, je dirais, l'algorithme. Donc on vous dit, il faut faire ça. Et donc tu vois que pour passer d'une itération à une nouvelle itération, il faut faire un certain nombre d'opérations. Donc tu vois qu'il y a un SK plus 1 que tu obtiens à partir de SK. Il faut calculer un Alpha K et puis il faut itérer comme ça, c'est un peu compliqué. À partir d'un candidat initial qui est par exemple un vecteur avec tout des zéros. OK ? Alors le message qui est écrit en dessous, c'est que tu vois qu'il y a des opérations du style A fois DK. Et donc tu dis, ah, mais j'ai besoin de la matrice A. Et ce que je veux faire, c'est pouvoir écrire l'algorithme sans jamais construire la grande matrice A. Et en ne construisant que le vecteur A fois DK. Et donc ce qu'on va assembler, c'est des vecteurs. On ne va pas assembler des matrices, on va assembler des vecteurs. Et à chaque itération, on va assembler un vecteur. Plus exactement, plusieurs vecteurs. Et donc c'est ça qu'on va vous demander de faire pour l'implémentation de la méthode des gradients conjugués. Alors ça change pour ceux qui ont suivi le cours d'analyse numérique. C'est une petite modification par rapport à ce que vous avez fait en analyse numérique où vous avez réellement construit la matrice sous un format creux. Alors vous allez me dire, oui, si elle est creux, c'est pas trop gênant. Mais ici, ce qu'on voudrait, c'est ne pas du tout construire la matrice. Et ne construire que des vecteurs. Pour avoir le minimum de mémoire qu'on va utiliser. Ça va ? Est-ce que ça t'éclaircit un peu, Julien ? Mais du coup, on va rendre, au lieu de faire la multiplication, on va multiplier le vecteur fois une ligne de la matrice ? Tu vas avoir, tu vas en fait, tu vas à chaque fois, localement, tu vas à chaque fois calculer ADK et puis tu vas assembler les vecteurs pour chaque opération. Donc le produit matriciel, tu le fais localement dans la matrice d'assemblage, dans ce qu'on le fait comme on le fait pour le moment pour le problème de poisson. Donc pour le problème de poisson, on assemble des petites matrices locales et des petits vecteurs locaux. Et bien ici, on va assembler le vecteur SK directement. Et puis après, tu auras deux vecteurs et tu vas faire des produits scalaires. Donc tu vas, par exemple, avoir le vecteur RK et tu vas faire le produit scalaire du vecteur RK par RK et tu vas obtenir le vecteur que j'appelle SK et tu vas faire le produit scalaire de SK fois RK. Et donc, tu as deux vecteurs au moins, tu as SK et RK. Ça va ? Et c'est ça qu'il faudra faire. Alors ça, ce n'est pas le devoir pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, vous faites juste le solver au bond. Ça, c'est le devoir pour encore après où on va vous demander d'implémenter les gradients conjugués. et ce n'est pas facile. C'est un peu tordu, mais c'est faisable. Et en pratique, dans les années précédentes, il y avait très peu d'étudiants qui arrivaient. Ici, on voudrait que vous y arriviez quasiment tous. Mais vous allez voir, c'est compliqué parce qu'il y a les conditions frontières et ce n'est pas si simple que ça à faire. OK ? Donc, vous voyez un peu comment ça fonctionne ? Ouais. Julien, ça va pour toi ? Pour ça, oui. Ouais, ouais. Alors, normalement, il est quand même prévu que Jean-François va vous faire un très beau podcast pour vous expliquer les gradients conjugués. Et c'est une méthode, c'est une des plus belles méthodes numériques qui existent. C'est vraiment une méthode très élégante. Et c'est aussi une méthode sur laquelle c'est difficile de l'expliquer. Alors, il y a, donc c'est quand même un peu challenging de vous expliquer ça en deux heures. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à l'équipe. Bon, d'abord parce qu'il faut qu'il travaille quand même un peu le gamin parce que sinon, ça ne va pas. Et donc, c'est un beau challenge pour lui. On va voir. Bon, il y a des explications. Il y a, entre autres, une très belle explication d'un certain Tchinchouk. C'est celui aussi qui fait des triangulations. Et je vous mettrai la référence sur le site web aussi qui explique, mais quand même en quelques pages, l'algorithme et qui permet de le comprendre intuitivement. Alors, pour comprendre ces algorithmes, il faut les appliquer à un système de deux équations à deux inconnues où on sait faire le petit dessin. Vous voyez, quand vous êtes à deux équations à deux inconnues, on peut écrire la fonction et on peut écrire l'évolution des inconnues. Dès que vous voulez le faire, l'expliquer avec trois inconnues, il n'y a plus moyen de faire de petits dessins. Et donc, les gens qui font de l'algèbre, c'est parfois très très abstrait et c'est parfois un peu difficile à comprendre. Il faut bien comprendre que ce cours-ci et le cours prochain, ce sont des cours en fait d'algèbre. C'est de l'analyse numérique, c'est de l'algèbre. Donc, on ne fait plus vraiment des éléments finis. Tout ce qu'on dit, c'est qu'on a un grand système, on essaye de le résoudre. Bon, ici quand même, j'ai le concept que le système est obtenu comme un assemblage de matrices locales, par exemple, pour faire la méthode frontale. Ça va ? Alors, je pense qu'on arrive quand même progressivement à la fin de notre petite séance de restructuration. Je vous rappelle quand même que l'idée de base, c'est que vous avez le droit de poser des questions et comme Théan a tout à fait compris, vous pouvez me soulever vos petites mains. Théo, on t'écoute. Oui, c'est juste, il y a une question de Simon qui demande si la librairie Blast sera autorisée pour faire les gradients conjugués. Ah, ça c'est une bonne question. Alors, pour le devoir, non. Pour le projet, oui. C'est-à-dire que fondamentalement, je vais vous expliquer un peu comment va fonctionner le projet. Le projet, vous avez le droit de faire des trucs spéciaux. Et donc, vous aurez le droit d'utiliser certaines librairies dont la Blast. Mais vous ne voudrez quand même utiliser que ce qu'on a mis qui est disponible sur le serveur. Vous ne voudrez quand même vérifier qu'on puisse la compiler. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quoi. Mais par exemple, vous pourrez utiliser le Blast pour pouvoir être plus efficace. Et le challenge du projet, c'est réellement d'arriver à pouvoir résoudre le problème rapidement. Donc, c'est ça qu'on va vous demander. C'est que vous avez un problème et on va vous demander d'être efficace. D'essayer que ça soit juste. Ça, c'est le minimum minimum room. Donc, vous devez être juste. Et puis, après, si vous avez le résultat correct, c'est d'essayer de l'avoir le plus vite possible. Et c'est ça le challenge. OK ? Et puis, le troisième challenge que vous aurez, c'est de nous faire une application, une animation qui amuse les titulaires. Donc, vous avez vu, vous avez su une librairie graphique. Eh bien, il faudra faire un truc qui soit joli et qui nous amuse. Alors, vous allez voir que cette partie-là, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Vous passez un peu de temps. Et c'est ce qui vous permet aussi de prendre un certain recul par rapport au cours. C'est de devenir petit à petit des gens qui maîtrisent votre ordinateur. Vous avez eu le cours avec M. Bonaventure. Vous avez ce cours-ci. Normalement, vous devriez tous être capables de pouvoir faire une chouette petite appli sur votre ordi et que ça paraît relativement à votre portée. Bon, alors, je rassure tout de suite, il y a moyen de réussir le cours en faisant ce que Jean-François appelle le minimum syndical. C'est-à-dire, vous programmez le projet, mais vous ne faites pas les bonus et ça fonctionne aussi. Ça va ? Est-ce que ça te rassure, Théo ? Oui, très bien. Oui, alors, je vais regarder s'il y a d'autres questions sur le chat. Pilou, pilou, pilou. Bon, c'est extraordinaire. Oui. Ah, les tuteurs sont adorables. Oui, 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 oui. Oui, oui, en élect, vous connaissez Maxwell. Oui, mais je vais quand même vous raconter un truc. Le moteur électrique, on part avec Maxwell. Donc, alors, moi, ça a été mon grand retour sur Maxwell. Donc, maintenant, je suis un dieu de Maxwell parce qu'il y a le truc. Vous savez qu'avant, l'élément fini, c'était un cours méca. Donc, comme c'est maintenant un cours transversal, on m'a dit, oui, mais Vincent, tu ne vas pas faire des trucs méca. Donc, pour montrer le fait que je respectais le cahier des charges, je me suis dit, on va faire un moteur électrique. Vous savez tous que dans le PL, il y a les mécaniciens, il y a les électriciens. Il y a Jean Didou et le petit Vincent, c'est deux, c'est un peu comme la Flandre et la Wallonie. On s'aime bien et on est compétiteurs. Donc, ils se sont dit, oui, on s'est fait avoir un cours méca dans le tronc commun. Vous le voyez déjà, le machin, etc. ils vont nous faire de la méca. Donc, pour, tu sais, c'est comme quand je vais en Flandre, je parle un peu flamand comme ça, ils sont contents avec moi. Bon, après cinq minutes, ils me disent, tu as quand même un accent de patate. Oui, mais bon, je fais des fautes, mais bon, chacun son truc. Alors, on s'est dit, on va faire un moteur électrique. Bon, je me dis, oui, un moteur électrique. Il y a longtemps parce que moi, j'ai fait des moteurs électriques quand j'étais étudiant. Alors, il a fallu que je regarde ce que c'était les équations de Maxwell. Donc, j'ai regardé. Bon, en soit, on te dit que c'est compliqué, mais ce n'est pas très compliqué. C'est assez facile. Vous allez voir, c'est pis sauf quai, même si vous avez oublié. Vous vous souvenez, vous avez vu ça avec Claude, celui dont on ne sait pas prononcer le nom. Mais, Globilla, fondamentalement, ce qu'on va devoir résoudre pour faire notre moteur électrique parce qu'on a fait quelques petites simplifications que font la plupart des praticiens, c'est un truc qui s'appelle une équation de poisson. À part que vous allez avoir des paramètres différents, des termes source et vous allez calculer une force de Lorentz pour faire tourner votre moteur. Mais, fondamentalement, ça va être ça. Alors, il y a une difficulté, c'est que le maillage va tourner. Ça, c'est un petit challenge qui va devoir être résolu. Mais, normalement, là, on est capable de faire notre moteur électrique. Donc, j'arrive à simuler le moteur électrique. Donc, je vais le montrer à Claude et il va être très, très impressionné. Voilà. Donc, du coup, les électes, on électe, on se ferme. Ouais, on part et on finit en pleurant. Ouais. ça, c'est facile à dire. Les électes mécanes sont favorisées. Mais non. Les électes mécanes ne sont pas favorisées, les gamins. D'abord, les électes mécanes, ils vont faire élevé et puis, ils vont faire le robot à la con. Et puis, toutes les autres spécialités, c'est bien aussi. Il ne faut pas penser que les électes mécanes, c'est mieux. D'ailleurs, les mataps, c'est le top du top. Les infos, c'est les seuls qui savent programmer. Les GBO, ça, c'est la spécialité d'enfer. C'est là qu'il y a toutes les filles. Et les génies civils, eux, font des barrages. Et ils ont sans drap. Et le latheur. Donc, après, vous avez quand même la chance, quoi. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah, Fiki. Mais Fiki, ça, c'est compliqué. Oui, les Kima, vous faites de la chimie. Ça, la chimie, c'est toujours l'endroit où on gagne le plus de blé. Et les physiciens, c'est physique. C'est vraiment, ça, c'est des vrais scientifiques. Tu vois, avec M. Jean-Christophe Charlier, tout ça, vous voyez tout de suite, ça, c'est des gens intelligents. C'est pas comme les mécaniciens, parce que les mécaniciens, c'est quand même un peu basique. C'est un peu les moteurs et tout ça, c'est un peu simple. Bon. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? De toute façon, c'est trop tard pour choisir vos filiers. Mais pour vos masters, vous pouvez encore changer d'avis. Ouf, ça tire à balles réelles. Bon Dieu, ouais. Ouais, en plus, c'est enregistré sur YouTube. Bon, après, je vais me retrouver. Je n'ai rien dit de méchant là. Je suis resté. J'ai dit les élèves que c'est sympa. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les enfants ? Vous n'avez pas de questions ? Oui, alors, il y avait, on m'a fait remarquer qu'il n'était pas possible de soumettre le devoir 4, non, de valider le devoir 4. Bon, il y a toujours un petit étudiant là qui fait tout à l'avance, un petit Antoine, m'a dit, oui, moi, j'ai fait le devoir 5 minutes après que vous ayez permis de le soumettre et je n'ai pas pu le valider. Mais maintenant, tu peux le valider. Donc, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut valider son devoir et donc, ça devrait fonctionner sans autre problème. Ok. Ça va. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vais quand même regarder s'il y a des questions sur le chat. Pilou, pilou, le Blast, le Bazar. Il y a des cas. Mais oui, le son est toujours meilleur sur YouTube que sur sur Teams. Ça, c'est logique. Là, il y a Elias qui met des choses. Oui. Oui. Alors, vous venez de ma gueule de ma connexion. Oui. ça, ça va. Ok. Alors, normalement, pour la semaine prochaine, on est en train de vous faire une petite animation de derrière les fagots sur la méthode frontale. Donc, si vous n'avez pas compris le podcast de la méthode frontale, je suis en train. Oui, parce que l'idée de base, c'est qu'on voudrait quand même faire des podcasts de pro pour pouvoir les utiliser les années prochaines parce que ceux que je fais, le son n'était pas top du top. Donc, on essaiera d'améliorer ça. Bon. Alors, on arrive quand même à la fin de l'émission parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir aller manger. Vous allez vous réunir sur le lac de Louvain-la-Neuve. Donc, on va clôturer cette émission sur les éléments finis. La semaine prochaine, comme dirait le petit Jérôme, je me fais remplacer par le petit je ne sais plus qui. Jérôme, il est toujours avec Louis. Donc, Jérôme se fait remplacer par Louis et Louis se fait remplacer par Jérôme. Donc, je vais me faire remplacer par le petit Remak. Bon. Normalement, comme lui, le catégorie supérieur, vous devriez tout comprendre parce que moi, je sais, ce n'est pas toujours très clair parce que je suis un peu brouillon et tout ça. C'est pour ça qu'on a mis un co-titulaire pour qu'il vous explique les trucs clairement. Donc, nous attendons avec impatience tout sur les gradients conjugués. Donc, Jean-François, si par hasard tu es là et que tu m'écoutes, eh bien, la semaine prochaine, on espère que tu leur prèderas comprendre ça. Alors, on vous dit tous au revoir. Donc, je vais couper et